Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il est déjà l'heure de vous montrer mes produits de beauté que j'ai terminé pendant le mois de février. Donc dans ma petite boîte, il y a 7 produits et je vous en parle tout de suite. On commence avec un produit pour les cheveux que j'avais reçu dans la Birchbox de décembre 2013. Donc c'est un truc qui date de Matusalem. C'est une laque pour les cheveux de la marque Number 4, jour d'automne, non aérosol airspray. Donc c'est une laque pour les cheveux avec la particularité d'être sous un format de flacon pompe. C'est pas une bombe aérosol classique. Et donc du coup c'était la première fois que je testais une laque sous ce format là avec une pompe. Et j'ai détesté parce que du coup la pompe vous envoie vraiment trop de produits qui est concentré au même endroit sur le cheveu. Et du coup ça a donné tout de suite un aspect très poisseux, très collant, très luisant. Quand on spray le produit sur les cheveux, du coup ça fait pas le même effet qu'avec une bombe aérosol où vous avez un nuage de fines gouttelettes qui va venir se répartir de façon plutôt homogène sur la chevelure. Là ça envoie juste un groupe ship de produits au même endroit sur le cheveu et franchement c'est nul. Et puis après comme je l'ai dit juste avant je crois ça donnait un aspect tout collant, tout luisant aux cheveux. Et ça le faisait paraître un peu sale donc franchement j'ai détesté. Mais j'ai quand même trouvé le moyen de terminer ce produit. En fait ce que je faisais du coup c'était que je chittais une pompe sur mes doigts, je répartissais un petit peu et puis ensuite je plaquais les quelques mèches qui pouvaient dépasser quand je m'attache les cheveux. Et en faisant comme ça ça passait à peu près. Mais franchement voilà j'ai pas aimé ce produit et je le rachèterai pas. Le produit suivant que j'ai terminé c'est un baume à lèvres qui se présentait sous forme de peau en forme de macaron. Donc c'est un baume à lèvres asiatique de la marque It's Skin et il était parfumé à l'ananas. C'était une odeur d'ananas vraiment très agréable, très discrète. C'était pas prenant ni chimique donc vraiment très agréable à utiliser. Moi j'appliquais ce baume sur mes lèvres le soir. Pour hydrater mes lèvres le soir je privilégie toujours les baumes sous forme de peau comme ça parce que je les trouve beaucoup plus hydratants, beaucoup plus riches, beaucoup plus enveloppants sur les lèvres. Ça fait un espèce de petit pyjama de nuit pour vos lèvres. Et pour ce baume là j'ai rien à redire, il était vraiment super. Il faisait son boulot. Le matin je me levais avec des lèvres toutes douces, bien hydratées et prêtes à affronter la journée. Juste avant ce baume là j'avais terminé le même mais en version à la pomme et je l'avais adoré aussi. Donc c'est vraiment des petits baumes à lèvres que je vous recommande si jamais vous tombez dessus. Ils sont vraiment géniaux autant au niveau de l'efficacité que des odeurs. J'ai ensuite terminé l'actif pur Arbutin A72 de la marque Etapur. Donc celui-ci c'est un actif pur destiné à combattre les tâches pigmentaires. Donc les actifs purs de la marque Etapur j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo produits terminés. Donc c'est des produits qui se présentent sous format compte gouttes. On appuie sur le bas du tube pour faire sortir le produit goutte à goutte. Et donc pour celui-ci on applique une goutte sur chaque tâche qu'on peut avoir, que ça soit sur le visage, les mains ou le décolleté. Ils nous disent de l'utiliser matin et soir avant toute crème pendant un mois minimum. Bon après moi je ne l'ai pas utilisé tout à fait comme ça parce que comme tout produit qui se destine à combattre les tâches pigmentaires, c'est des produits qui réagissent face au soleil. Donc du coup moi je n'appliquais pas ça le matin. Je l'utilisais uniquement le soir sur les tâches et les cicatrices laissées par les boutons d'acné au niveau de mes mâchoires. Et c'est un actif pur que j'ai beaucoup apprécié comme tous les autres que j'ai pu utiliser. Il est vraiment efficace sur les tâches et les cicatrices qui sont vraiment très récentes. Après pour les marques qui sont plus anciennes ça ne les fait pas disparaître totalement, mais ça les atténue vraiment bien à condition d'utiliser vraiment ce produit de façon assidue tous les jours. Donc j'ai été très contente de ce produit, je vous le recommande si vous êtes prête à utiliser ce genre de truc vraiment tous les jours sans faute. Pour l'instant je ne l'ai pas racheté parce que j'ai quelques échantillons de produits anti-tâches à tester. Mais une fois que je les aurai terminés, il est peut-être probable que je me rachète ce produit-là parce que mes cicatrices n'ont pas encore totalement disparu et j'espère bien pouvoir arriver à les faire disparaître complètement un jour. Produit suivant toujours pour le visage, c'est la crème gommante de la marque Codage que j'avais reçue dans la Birchbox du mois de septembre 2016. Donc un gommage pour le visage, on avait un format de 15ml et moi à raison d'une utilisation par semaine, ça m'a duré presque 4 mois je crois, donc j'ai vraiment eu le temps de me faire une bonne idée de ce produit et je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un gommage avec plein de petits grains, vraiment tout petits mais qui gomme vraiment super bien la peau. Ça gomme tellement bien qu'il n'y a pas besoin de faire un massage très énergique, il faut vraiment y aller en douceur pour masser sa peau. Et puis l'odeur était plutôt douce et neutre, moi je trouve que ça sentait le propre légèrement sucré. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire par là mais bon moi je le comprends. Et donc c'est un gommage qui gomme vraiment bien, moi c'est vraiment le type de gommage que j'apprécie beaucoup et avec ce genre de produit j'ai vraiment l'impression de faire peau neuve. Ça exfoliait vraiment bien sans agresser la peau, je me retrouvais avec la peau toute douce, avec des pores plutôt bien décrassés. Donc très bon gommage, très efficace, c'était une très belle découverte mais après je ne le rachèterai pas, je ne pense pas, parce que ça coûte plus de 30€ sur le site de Birchbox et pour moi ce n'est pas dans mon budget de mettre plus de 30€ pour un gommage pour le visage mais j'ai vraiment apprécié l'utiliser. Et quand on se fait une petite routine de soins pour le visage après l'exfoliant, qu'est-ce qu'on utilise ? Un masque. Donc j'ai terminé le masque à l'argile rose de Catier. C'est un grand tube de 100ml qui moi m'a duré plus d'un an en l'utilisant comme le gommage une fois par semaine. Et donc cette version argile rose est destinée aux peaux sensibles et est censée réveiller l'éclat du teint et apaiser la peau. Et ma foi, ses promesses se sont vraiment plutôt bien tenues parce que quand j'utilisais, ça me laissait une peau après vraiment très douce, très apaisée, beaucoup moins de rougeurs. J'avais vraiment un teint plus uniforme avec les rougeurs plutôt bien estompés. Donc c'est un produit qui fait son job, j'en ai été plutôt contente. En plus, la marque Catier c'est des produits certifiés par Ecosert donc on a des très bonnes compositions mais pas de cochonneries sur son visage, c'est très bien. Je mettrai quand même un petit bémol quand on arrive à la fin du produit parce que c'est un produit qu'il faut agiter avant de l'utiliser. Parce que je pense que dans le tube, ça doit être un produit qui est en deux phases et donc il faut secouer pour bien homogénéiser tout ça. Et quand on arrive à la fin, c'est un peu difficile de secouer et du coup je me retrouvais avec une texture qui était plus épaisse et moins facile à étaler. Et du coup sur la fin, je ne voyais plus trop les effets que j'avais au début. Donc voilà, juste un petit bémol pour ça mais sinon c'est vraiment un bon masque qui fait son job. Après, je ne sais pas si je le rachèterais parce que en tant que beauty addict, il y a tellement de masques qui sortent sur le marché. Enfin voilà, il y a plein de trucs à tester donc moi j'ai envie d'en essayer d'autres. Mais sinon il était très bien et puis en plus ça a un très bon rapport qualité-prix parce que je crois que ça coûte 6 ou 8 euros, quelque chose comme ça. Donc vraiment très bien, très bon rapport qualité-prix. Un peu de maquillage maintenant, on va passer à un crayon-col pour les yeux qui ne ressemble plus à rien. Là c'est le capuchon et là c'est ce qu'il me reste du crayon. Donc il me reste vraiment plus grand-chose, je ne peux plus le tailler et la mine s'est cassée. Donc c'était un crayon-col de la marque Sephora que j'avais trouvé pendant les soldes de l'été 2013 pour 2 euros. Et donc pour ce prix-là, ma foi c'était un col plutôt sympa à utiliser pour le quotidien. Après c'est pas non plus le crayon-col noir du siècle. Il fallait quand même que je fasse plusieurs passages dans la muqueuse pour que ça marque bien et que j'ai l'intensité que je souhaitais. Pour la tenue ça tenait assez bien, le soir j'en avais encore même si le noir c'était un petit peu affadis. Voilà, pas grand-chose de plus à dire sur ce crayon-col. Il répondait plutôt bien à mes attentes pour les maquillages du quotidien et je ne le rachèterais pas parce que cette gamme de crayon-col n'existe plus chez Sephora. Et le dernier produit que j'ai pas tout à fait terminé mais que je jette, c'est un vernis de la marque Sephora. Encore une fois, c'est les vernis de l'ancienne gamme avant qu'ils rechangent les packagings. J'en avais 4 des vernis de cet ancien format et ça y est, ça c'était le dernier. Donc je le jette aussi et je n'ai plus de vernis Sephora. C'était les premiers vernis que je m'étais acheté à l'époque quand j'ai commencé à m'intéresser de plus près au maquillage. Parce que c'était des petits formats, c'était pas trop cher. Toutes les couleurs exposées dans les rayons chez Sephora, ça donnait envie. Et puis bon, après j'ai commencé à tester les vernis Kiko, OPI, Essie. Et puis on se rend compte que finalement, ces vernis-là, ils n'étaient pas vraiment top au niveau de la qualité. La matière devenait quand même assez vite pâteuse. J'avais quand même un peu de mal à bien appliquer ce vernis sur mes ongles. Sinon ce vernis-là, c'était un vernis à effet métallique. Le numéro 46 qui s'appelle Hippie Hippie Shake. Donc c'était une couleur orange vif métallisée. Je l'avais à la base acheté spécifiquement pour le mettre sur mes ongles à un mariage. Et puis par la suite, c'est un vernis que j'ai surtout appliqué sur mes pieds l'été. Il était quand même très sympa au niveau de la couleur pour l'été. C'est vraiment très pep, c'est très vitaminé. Mais maintenant il est devenu inutilisable. Et donc je le jette sans trop de regret puisque ces vernis de la marque Sephora ne m'intéressent plus du tout. Donc voilà pour mes produits terminés du mois de février. J'espère que la vidéo vous aura plu et que mon avis sur ces produits aura peut-être pu vous être utile si vous comptiez les essayer. Que tu fais là ? Voilà, petite interruption par Monsieur Chéri qui a acheté la nouvelle Nintendo Switch hier et qui est complètement gaga de sa nouvelle console. On se retrouvera bien évidemment le mois prochain pour la vidéo sur les produits terminés du mois de mars. Vidéo qui risque d'être un peu chargée parce que là on est le 4 mars aujourd'hui et j'ai déjà terminé 3 produits. Et je sais que j'en ai encore quelques autres qui sont sur le point de se terminer. Donc affaire à suivre. Voilà, j'arrête de parler. Je vous laisse les filles. Je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao !